salut tout le monde hier eu un match mais vous pensez bien que je vais d'abord parler de ce qui s'est passé je dis honnêtement je réprouve les jets de projectiles sur le stade parce que ça nous pénalise moi vous savez tant que ça se tient à la bonne à la bonne à cet impédé ou va niquer ta mère sur la canne 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 bière je m'emballe les couilles de ça moi jamais vu qu'on était on était on avait un huis clos par rapport aux paroles mais les gestes les gars des bouteilles en verre sur le stade on était déjà on a déjà eu un huis clos pour des bouts boules de papier on pensait un peu les bouteilles mais c'est complètement débile de faire en ça moi je le dis il y en a ce matin chez les réseaux sociaux qui qui a un sens cette ambiance bravo on a monté qu'on était des marseillais non on a monté qu'on était des cons ceux qui ont jeté les bouteilles on n'a pas monté qu'on était des marseillais ceux qui ont chanté qui ont gueulé eux oui ils avaient raison après tout ils avaient raison moi valbena je n'ai pas s'il fait j'ai rien dit mais il n'y en a qu'une des raisons que la raison ignore mais enfin je ne veux pas dire par là mais alors là où alors le pompon il vient aux deux présidents à le pompon c'est les deux présidents eux parce que allez les supporters savez si si un jour vous voulez retrouver le cercle des pointes disparues c'est pas dans les stands qui va falloir le rechercher mais je pense qu'on aurait pu aller le rechercher de sur des gens de haute stature des présidents de club de football français qui sont des sommités dans le football français un monsieur au las et monsieur labrune alors vincent moi je veux bien que tu veuilles et des fans mais jusqu'à maintenant tu disais rien tu nous défendais pas on se demandait c'est la même président là hier tu as voulu te rattraper et faire semblant que tu étais du côté des supporters et que si que là tu allais même attraquer l'arbitre en disant que si ce qui s'est passé c'est à cause de l'arbitre ça veut dire à la limite tu cautionnes ces jets de projectiles en disant ouais mais c'est la faute de l'arbitre c'est inadmissible et toi alors au las alors toi au las tu as le pompon monsieur au las une sommité du football français qui traite son compère de guignol mais on marche sur la tête les gars et on va on va avoir un match à huit clos là et qu'est ce qu'ils vont dire les présidents qui sait la commission des tigres et c'est des guignols vous avez été lamentable dans votre communication tous les deux les supporters c'est les supporters ils font des conneries que je réprouve notamment les jets de projectiles sur le terrain qui nous pénalisent vous n'avez pas à le faire vous pouvez que les têtes que vous voulez jamais vu installe à huit clos parce que on a gueulé quoi même sur hollande sarkozy le pen de l'est ce que vous voulez le stade il sera jamais c'est pas de nu mais je vous en supplie arrêtez avec ces projectiles et vous les présidents vous alors qui devriez notre normalement être les les modérateurs les les gens qui qui a planissent un peu les choses et qui eh ben non vous foutez de l'huile sur le feu voilà je pense pas avoir grand chose à dire sur ce qui s'est passé dans le stade hier je le dis les supporters ils ont été superbe quand ils ont essayé de déstabiliser valbuena en gueulant et moi je rigolais alors que j'ai réuni sur valbuena mais alors les jets de projectiles ce qu'ils ont fait croyez moi vous êtes des dehors de con parce que si demain les supporters marseillais 60 mille personnes ne peuvent plus aller vivre leur passion dans dans le temple du vélodrome ce sera votre faute la faute à une cinquantaine de mecs tout un peuple qui est qui est primé brimé pas normal après il ya eu un match moi je peux vous dire un truc dans le contexte nos joueurs on peut leur tirer le chapeau sauf à toi alessandrini si c'est un petit jeune de 20 ans qui fait une connerie pareil ça va il est dans l'ambiance il est dans la foule il veut se montrer tout mais toi un vieux briscard comme toi alessandrini qu'est ce que tu vas me faire en attaque de joe ma strong tu te fais virer tout nous coûte la victoire moi je suis persuadé qu'hier on les battait les lyonnais on les battait les lyonnais tu es allé me faire cette connerie prendre un mec comme rétique putain il est jeune lui il fait pas des conneries comme ça il est propre il est sobre hier elle a marqué un but il était extraordinaire mais le phénomène ailleurs ça a été la salat dira il a confirmé vraiment que moi il y en a qui rigolent quand je dis que diaby sylva et dira sont un des meilleurs milieu de ligue 1 hier ça confirme il a été phénoménal mananda c'est vrai que bon honnêtement j'arrive pas à dire s'il appelle à tu ou pas qu'importe à l'attendant le bb hier il nous a sorti des droits du de l'ordre de merde souvent marre au stade tu fais des conneries je le dis quand tu es bon je le dis aussi qu'est ce qui a été bon hier aussi et ce jeune là sambo qu'a tiré rentré lui aussi avec sa carrure celui-là alors il promet un coup doux un coup doux il ya un mec avant de rentrer il m'a dit le coup doux c'est l'agent des joueurs il m'a dit un coup doux ça va être un phénomène de cette année c'est ça c'est l'homme j'étais un peu perplexe mais depuis ces deux derniers matchs qui fait chapeau un chapeau et baradins au papa tu veux un peu me lever cette caravane derrière l'ailleurs que tu as voulu centrer à l'autre le pied les partis à 10 à l'heure lot il est venu t'a bouffé le ballon dès qu'on n'a pas dès qu'on n'a pas baradins tu es un bon joueur je sais que tu es un bon joueur mais bouge toi quand tu joues camela camela c'est pas ta place tu n'es pas à ta place je pense que michel va s'en apercevoir rapidement tu n'es pas à ta place un gourou hier rien ne foutre ça va quelques situations chaudes mais c'est bon et manquillot excusez-moi mais manquillot on a beau dire on a beau faire il y en a qui disent non on ne doit pas le lever on doit le lever quand même au profit de jack gg vu la saison passée mais moi la saison passée c'est la saison passée aujourd'hui manquillot s'impose comme le titulaire à part entière de ce poste voilà diarra alors et diarra sylva je veux dire sylva lui aussi à côté de hier à côté de la sada ils ont été super bon on va pas parler de tous parce que j'ai assisté à un très beau match à côté de ça hormis les incidents on a vu un très beau match et si jamais on finit ce match à 11 on le gagne les enfants c'est pour ça les sandrini cette défaite elle est pour toi pourtant ces deux derniers matchs il est sorti de l'effet du jeu j'étais content parce que tu devenais la tête de tue du des supporters mais depuis demain j'étais superbe hier t'es encore j'ai parti à une couille honnêtement tu es parti à une couille de la coupagne le mec après il n'y a pas de parler il mérite voilà c'est un attentat qui mérite et par le carton c'est mendy et là c'est encore plus grave parce qu'à cause de ce carton jaune je pense que mendy va main va manquer le match contre paris et ça ça c'est vraiment une épine dans le pied parce qu'un mec comme mendy on le remplace pas au pied levé comme ça au vu de ses dernières prestations mendy est indispensable à l'équipe et malheureusement il va être suspendu et là par contre je regarde un petit peu il ne le mérite pas monsieur butier au monsieur butier vous aussi vous avez votre part de responsabilité il a raison un petit peu de la brune mais quand tu vois cette ambiance délétère dans le stade calme la bête ne sent pas un jeune dans le doute c'est vrai que l'ambiance comme le ce qui s'est passé hier dans le stade à la fin c'est un peu de sa faute papa il faut être pédagogue quand on est arbitre à principe on met pas le cantonnier de la rue dandou mon arbitre en revient des gens qui soient lisants de pédagogues intelligents ils savent apprécier les situations et c'est là tu as apprécié que d'aller hier et c'est vrai que cette ambiance qui partient qui partient en couille les pieds en avant et ben tu es pour beaucoup parce que quand tu as vu que ça change c'est comme ça calme le jeu calme le jeu papa voilà qu'est ce que je voulais que je vous dise de plus à part ça je peux rien dire je suis complètement désabusé on a perdu deux points je dis pas on a gagné un point nous on a perdu deux points et lyon a gagné un point parce que ce match il était à nous on était supérieur à eux tout au long du match on les précise et il était à nous c'est lyonnais et ben non voilà on a partagé les prix et on se retrouve 12e ou 13e et je sais pas quoi alors qu'on aurait dû on a perdu deux points hier les gars voilà là mercredi on va à toulouse il n'y a pas les sandini encore que c'est pour jouer comme hier c'est pas grave mais en fait ça va être dur il va falloir se reprendre rester concentré comme l'était hier tous les espoirs sont permis mais tous ces points qu'on perd en début de saison ça va être dur de les rattraper les gars ça va être très dur allez à jeudi matin ciao les enfants